Musique Je m'appelle Marion, je suis directrice d'agence franchisée Guy Hockey depuis 4 ans. Auparavant j'avais eu déjà une agence, j'étais indépendante, filiale à FNIM, mais j'étais indépendante et j'ai commencé mes études à la fac parce que je voulais être institutrice et ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai décidé de changer et de faire vraiment le seul métier qui me plaisait jusque-là, c'est-à-dire mon job d'été, agent immobilier. Je travaillais donc dans une agence, j'étais à l'accueil, je m'occupais donc des clients, de recevoir les clients, de faire des locations, des visites, etc. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Musique J'avais commencé à développer mon portefeuille de gestion et j'avais besoin de développer la transaction, toute la partie commerciale de la transaction et de la location. Je n'avais pas forcément les méthodes, les process, je n'avais pas comment y arriver. Donc j'ai décidé de rechercher une franchise, j'en ai vu plusieurs. Et c'est le collaborateur de Guy Hauquet qui, lors de notre entretien, a prononcé ces mots. Il m'a dit, chez Guy Hauquet, c'est passionnément humain. C'était en fait le thème de la convention de l'année. Et passionnément humain, ça fait tout de suite écho en moi, ça correspond tout à fait à mes valeurs. Musique Alors à titre personnel, Guy Hauquet me procure un grand sentiment d'appartenance à la marque. C'est particulièrement important parce que j'étais indépendante et je me sentais parfois isolée ou seule face à certaines interrogations vis-à-vis de l'immobilier ou de l'entreprise. Et j'ai été vraiment intégrée par le siège, donc les collaborateurs qui travaillent au siège de la franchise. Et également par tous les patrons et les patronnes qui composent le réseau. Notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'était vraiment sympa et vraiment intense en fait. Et après, Guy Hauquet, c'est également une grosse boîte à outils. La partie formation est très importante et très développée chez Guy Hauquet. Moi, j'ai fait la formation quand j'ai intégré la franchise. J'ai refait toute la formation alors que j'avais déjà un BTS immobilier et j'ai appris énormément. La franchise m'apporte beaucoup au niveau de la réputation. Mon agence maintenant a la réputation d'être une agence professionnelle, sérieuse, formée et humaine également. Musique Alors l'évolution, elle est avant tout humaine. Aujourd'hui, j'ai 18 collaborateurs au total dans mon entreprise. Mon service transaction, quand j'étais indépendante, il y avait deux personnes uniquement. Et aujourd'hui, il y a huit collaborateurs, un manager et un assistant. Donc une belle évolution au niveau sur le plan humain. Après, on peut aussi parler des chiffres. C'est une entreprise. Donc je pense que ce qui est intéressant, bien sûr, il faut quand même parler d'argent. Au mois de janvier 2021, on a réalisé le chiffre d'affaires pour la transaction d'une année qui correspond à une année entière sur la période avant franchise. Donc c'est juste extraordinaire. Musique Oui, en fait, je suis très fière de Charles. Quand je suis passée sous franchise, Charles était notre piu-piou. Il n'avait pas de compétences particulières dans l'immobilier. Il a suivi des formations au siège, plusieurs formations, des spécialités. Au bout de quatre ans, il est toujours là. C'est un bon professionnel, il est très investi. Et on a créé un poste pour lui. Ça s'appelle l'intégrateur des piu-piou. Et en fait, c'est lui qui s'occupe de la partie terrain pour former les nouveaux collaborateurs qui arrivent à l'agence. Musique Je ne l'aurais jamais imaginé il y a quatre ans, ni il y a dix ans, ni même peut-être il y a deux ans. Aujourd'hui, je réfléchis fortement à ouvrir une deuxième agence. Et je n'ai plus peur parce que je sais que je serai bien accompagnée. Musique Je pense qu'il faut pas mal d'investissements personnels. Et à partir de là, il faut arrêter de se poser des questions, faire le grand saut et ça va bien se passer. Musique Foncer Musique 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 Musique